Nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing, M. Sekou Sangaré. M. bonjour. Bonjour. Mme Thérèse Youboué. Bonjour madame. Alors, c'est le mois de la femme Vlisco 2015, M. Sangaré ? Oui. Donc, hier, on était le 8 mars, qui était la journée mondiale de la femme. Donc, le monde entier a fêté la femme pendant une seule journée, alors que chez Vlisco, on célèbre la femme pendant tout le mois de mars. Donc, depuis le 1er mars, nous avons lancé les activités du mois de la femme Vlisco. Et à l'occasion de ces activités, nous avons 4 dames qui vont compétir pour être élue l'ambassadrice Vlisco 2015. Et parmi ces dames, il y a Mme Thérèse Youboué, qui est avec moi aussi sur le plateau ce matin, pour pouvoir présenter son programme, ce qu'elle compte faire, si jamais elle est élue ambassadrice Vlisco 2015. Et elle va aussi vous demander de voter pour elle. Très bien. Mme Thérèse Youboué, qui est journaliste de renom à la radio-télévision voilienne. Oui, chers téléspectateurs, je suis sur ce plateau pour vous inviter à faire de moi l'ambassadrice Vlisco 2015. Parce que j'ai un grand projet pour toutes les mamans, pour tous les papas. C'est un projet pour la création d'un centre pour enfants porteurs d'handicap. Vous savez, ces derniers temps, on voit dans les journaux que des enfants ont été jetés. Tout récemment, on a découvert un enfant handicapé vivant dans du sable à Bassam. Pourquoi ? Est-ce que l'enquête a abouti ? Pourquoi ce geste ? C'est parce que, quelquefois, ce n'est pas un désespoir. Il y a des parents qui ont honte de montrer aux gens, aux voisins, qu'ils ont des enfants porteurs d'handicap. Il y a des enfants qui souffrent, qui sont enfermés pendant des années dans des maisons. Les parents ont peur du regard des autres. Alors que, si nous avons un centre qui recueille ces enfants, ce centre peut être une plateforme d'échange entre les parents d'enfants porteurs d'handicap. Et c'est ce projet que vous voulez mettre sur pied ? C'est ce projet-là que je veux dire. Et Vlisco vous accompagnera dans cette tâche ? Oui, c'est ce que ça veut dire que Vlisco accompagnera l'ambassadrice Vlisco 2015 dans son projet qu'elle soumet à la population, aux votants. D'accord, très bien. Et quel est le lien que vous faites avec le Pagne ? Le Pagne, en fait, nous avons pris des dames qui ont réussi dans leurs domaines d'activité et qui sont aussi connues comme des femmes qui portent le Pagne. Donc voilà un peu le lien qu'on peut faire entre les nominés 2015 et puis le Pagne Vlisco. Comment est-ce qu'on fait pour voter pour Mme Thérèse Jobré ? Pour voter pour Mme Thérèse Jobré, nous avons trois canaux. D'abord, le code de vote de Mme Thérèse Jobré est le Vlisco 3. Et les différents canaux sont, vous envoyez le code Vlisco 3 par SMS au 98 114 ou bien vous envoyez le code Vlisco 3, vous votez dans l'une des boutiques partenaires, vous remplissez U1 et vous cochez sur la photo de Mme Thérèse Jobré ou bien vous allez sur le site 3x2.dream.vlisco.com et vous cochez aussi sur le visage de Mme Thérèse Jobré. Très bien. 23 53 53 91 et le numéro de téléphone pour joindre... Pour joindre à voir toutes les informations. Très bien. Je vous remercie. Prophète Mme Thérèse Jobré.